Aujourd'hui, nous vous emmenons à Nyor. Alors pourquoi à Nyor ? Parce que ici à Nyor, on va vous faire découvrir les coulisses du métier d'assureur qui est en pleine transformation. Vous le voyez, vous en tant que client, justement, aujourd'hui les services se digitalisent. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour vous et qu'est-ce que ça va changer demain ? Est-ce que c'est une bonne chose aussi pour les gens, par exemple, qui ne sont pas agiles avec le numérique ? Alors pour répondre à toutes ces questions, on va vous faire découvrir Nyor Tech, qui est un écosystème qui a été créé il y a un an. Et on vous fait découvrir cet écosystème avec Sylvie Touzeau, qui est sa responsable. Alors expliquez-nous justement pourquoi on a créé cet écosystème Nyor Tech. L'écosystème a été créé en fait pour répondre à un besoin du territoire, d'accompagner les entreprises qui étaient présentes en nombre. Et pour accompagner, alors les entreprises du numérique et également leurs donneurs d'or, donc les mutuelles. Jusqu'à Nyor, on accueille les majors de l'assurance. Donc Mavcovea, Maïf, Massif et puis d'autres, Groupama Centro-Atlantique, SMAC, dont les sièges sont ici. Et puis également l'assisteur intermutuelle assistance. Alors combien d'entreprises aujourd'hui vous accompagnez ici ? Alors ici, on est dans un bâtiment qui est tout récent, puisque ça fait tout juste un an qu'on est arrivé dans ce bâtiment, qui n'est pas complètement achevé. On a encore des travaux en cours et je vous ferai découvrir ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, on accueille cinq start-up dans ce site, mais il n'est pas dédié qu'aux start-up. On le voit, il y a pas mal de jeunes. On a des étudiants qui sont ici. Donc on accueille une formation du CNAM qu'on a créée sur Nyor l'année dernière, une formation d'ingénieurs en big data et intelligence artificielle, pour répondre en fait aux besoins très forts de travail sur la data du territoire. On est vraiment un territoire de business intelligence. Alors vous avez cinq start-up aujourd'hui que vous accueillez. Quels sont les types de services qu'elles proposent et comment vous, au sein de l'écosystème, vous les accompagnez ? Alors donc on accueille des start-up qui sont toutes dans le domaine du digital et du numérique, qui travaillent sur des sujets. On a des entreprises qui font du conseil sur la transformation numérique. On a des entreprises qui sont sur de l'optimisation de flux clients, des entreprises qui sont dans la communication digitale. Donc voilà, et l'accompagnement qu'on leur propose, d'abord c'est de pouvoir les héberger dans un lieu propice au travail, un lieu d'innovation et de technologie. Vous avez trois étages là quand même. On a trois étages, oui, plus ce rez-de-chaussée. Donc voilà, c'est un site qui a... Ça vous donne un potentiel d'accompagnement de combien de start-up du coup par an ? Au total, nous avons ici cinq bureaux qui sont proposés aux start-up. Ce sont des petits bureaux pour une phase d'amorçage. Et puis à terme, nous allons avoir cinq bureaux supplémentaires qui seront beaucoup plus spacieux pour permettre aux entreprises justement de pouvoir se développer. Mais à terme, ce site est immense, puisque à l'arrière de ce bâtiment, on a également 2400 m² qui vont être complètement réaménagés pour pouvoir continuer à accueillir des entreprises et proposer des services. Les services, c'est quoi ? C'est leur faciliter la vie, donc qu'ils n'aient pas à se préoccuper de leur quotidien. Donc on a un lieu dans lequel ils peuvent se connecter, ils ont un super réseau Wi-Fi. On leur propose le café. Vous avez la fibre, je suppose. Oui, bien sûr. Et puis on leur permet également d'avoir accès à nos réseaux. Cette mise en relation avec soit les personnes qui fréquentent New York Tech. Et les majors de l'assurance. Et les majors de l'assurance, bien entendu. Mais également toutes les entreprises du territoire. Notre action ne se limite pas aux assureurs et aux entreprises du numérique, mais également on travaille avec les industriels, avec les entreprises du commerce. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème complet qui est extrêmement dynamique. Des entreprises qui sont très participatives, qui ont de gros besoins également en matière de recrutement. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'à New York Tech, on accueille des formations. Donc le CNAM, cette formation d'ingénieurs Big Data, des formations également d'Excelia Group en marketing digital et stratégie collaborative. Et puis ce projet de formation supérieure se développe et on souhaite le développer fortement pour pouvoir ancrer ce pôle innovation sur le territoire. Et quels sont les services proposés par les 5 startups aujourd'hui que vous accompagnez ? Oui, ce sont des services d'accompagnement pour la plupart d'entre elles. Bonjour Philippe Lebopin, vous êtes l'un des parrains de New York Tech, vous êtes l'un des dirigeants de la MAF ici à New York. Alors à quoi va ressembler justement demain, pour nous clients, le monde de l'assurance ? Qu'est-ce qui va changer avec cette révolution digitale ? Alors pour nous, la révolution digitale, c'est un vrai changement. Et notamment, ce qu'on voit arriver, c'est des nouveaux acteurs. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est ne pas laisser Amazon, Google, Facebook, juste développer l'assurance hyper capitalistique. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est rester sur nos valeurs mutualistes qui ont fait que New York est la ville des mutuelles. Donc on se regroupe ensemble aujourd'hui, justement, pour réfléchir aux services qu'on va pouvoir apporter à nos clients et à nos sociétaires. C'est pour ça qu'on pourrait dire dans un premier temps que vous êtes concurrent, mais en vérité, vous avez tout intérêt à vous unir face justement aux GAFA, Google et Amazon. Voilà, parce que sur New York, effectivement, aujourd'hui, la French Assure Tech, en fait, c'est un regroupement de cinq mutuelles. Donc c'est la MAF, la Massif, la Maïf, la Groupama et également Intermutuel Assistance qui est un plateau d'assistance téléphonique qui est utilisé par une partie de ces mutuelles. Et en fait, lorsqu'on s'est regroupés, on a proposé de faire une union sans précédent, un principe de solidarité, de se dire finalement ensemble, c'est ensemble qu'il faut qu'on réfléchisse à l'assurance de demain parce qu'avec des nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui américains, capitalistiques, comment est-ce que nous, on va pouvoir ensemble s'unir pour proposer peut-être une offre justement plus humaine, différente, grâce au numérique ? Alors, quels sont les services justement que vous allez proposer demain ? Qu'est-ce qui va changer pour nous ? Alors, je peux donner quelques exemples. Par exemple, en ce moment, une des startups qu'on accélère, c'est par exemple sur Innover sur la distribution de médicaments. Parce que vous savez, les médicaments aujourd'hui, on gaspille beaucoup de médicaments, on n'a que des médicaments qui sont en plaquettes. Donc, l'une des startups qu'on utilise, qu'on accélère aujourd'hui, c'est pour réfléchir à pouvoir avoir des distributeurs de médicaments qui vont faire que, lorsque je viens à la pharmacie, je vais avoir en fait juste les doses dans un petit distributeur que je vais pouvoir ramener chez moi. Et mon pharmacien va pouvoir me donner vraiment, savoir que je n'ai plus de médicaments et me redonner la dose nécessaire. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, autour de la santé. Un autre exemple que je peux donner en ce moment, une des startups qui s'appelle Golem, dont je suis parrain par exemple cette année, va nous aider à mieux comprendre les messages que nous envoient les clients. Vous savez, tous les mails qu'on reçoit, tous les messages qu'on reçoit sur Facebook. Et c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir mieux comprendre, grâce au numérique, ces messages-là, pour finalement les traiter plus rapidement. Donc, vu de nos sociétaires, vu de nos clients, ça va être une manière de dire finalement, on ne met pas deux semaines à me répondre par rapport à une question que j'ai posée, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de mails à traiter. C'est un robot qui va traiter ça, du coup ? Alors, c'est pas un robot à la place des humains. C'est-à-dire que c'est un robot au service de nos collaborateurs. Alors, on le voit aujourd'hui, on dépose de plus en plus de dossiers justement en ligne, quand on a un sinistre, tout se fait essentiellement par mail. Jusqu'où on va aller ? Est-ce qu'on va aller, par exemple, jusqu'au constat, si on a un accident de voiture, jusqu'au constat qui sera entièrement transmis en ligne demain ? Alors, en fait, ça va dépendre, le but de l'accélérateur, nous, de la French Assure Tech, c'est justement d'étudier avec nos clients ce que souhaitent nos clients, ce que souhaitent nos sociétaires, pour tester, en fait. Donc, on va tester. Par exemple, l'exemple du constat, c'est intéressant. Vous savez que le constat, ça existe depuis déjà des tas d'années. En fait, le constat a été fait sur les téléphones, mais personne ne l'utilise, en fait. Parce que lorsqu'on a un accident de voiture, aujourd'hui, faire son constat avec la partie adverse, la personne avec qui on a eu l'accident, sur son téléphone, les personnes n'ont pas envie de ça. Donc, typiquement, on s'adapte aujourd'hui pour dire la majorité de nos sociétaires et de nos clients vont donc faire leur constat en papier aujourd'hui. Et donc, nous, les enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner, par exemple, sur le traitement, l'accélération du traitement, par exemple, pour prendre des photos ? Est-ce qu'en plus du constat, on ne pourrait pas avoir plus rapidement des photos que peuvent nous envoyer nos clients pour qu'on puisse aider à accélérer, finalement, le renoncement ? Oui, sans attendre l'expert qui va prendre des photos chez Carrossier, par exemple. Par exemple. Ou un autre exemple, en ce moment, par exemple, on parle beaucoup des inondations, il y a pas mal de tempêtes. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider avec des technologies à ce que des clients puissent nous montrer leurs dégâts, leur montrer ce qui leur est arrivé, pour que, finalement, on puisse aider à accélérer le traitement ? Donc ça, par exemple, on a des startups aujourd'hui qui nous aident à travailler, en tout cas en termes de technologie, est-ce que c'est possible, jusqu'où on peut aller ? Et nous, l'intérêt des mutuelles, c'est qu'on assure aujourd'hui à Nior la moitié de la population française. Donc on a la chance d'avoir, en fait, beaucoup de clients et beaucoup de sociétaires qui sont, en tout cas, accessibles. Et donc, on va pouvoir, nous, apporter aux startups la possibilité de tester et d'interroger nos clients sur ces solutions-là. Alors, on le voit, vous faites des économies aussi, vous avez moins de bureaux physiques, moins d'interactions physiques avec les clients. Est-ce que, pour nous, avec cette révolution digitale, clients, ça va faire baisser le prix de nos assurances ? Alors, je ne suis pas de vin, je ne sais pas, moi, exactement comment tout ça va pouvoir s'impacter. En tout cas, notre objectif, c'est bien toujours de mettre notre... Le principe des mutuelles, c'est que c'est bien d'être au service de nos clients et de nos sociétaires. Donc, le digital va pouvoir améliorer, apporter de nouveaux services, par exemple, sans augmenter le prix de l'assurance. Dans certains cas, je pense par exemple au traitement de certains sinistres, on peut penser que sur certaines assurances, on pourra imaginer, pourquoi pas, être plus efficace et donc, finalement, avoir moins d'accidents et avoir moins de coûts, des coûts réduits de traitement de l'accident. Donc, si on arrive à des choses comme ça, on peut imaginer qu'effectivement, le tarif va baisser. Alors, Sylvie Touzo, on poursuit notre visite avec vous. On va découvrir maintenant une des startups que vous accompagnez qui s'appelle Anode. Qui s'appelle Anode, absolument. Et qui fait de l'optimisation de flux d'acquisition de clients. Donc, Anode avec Xavier qui est ici. Xavier Marzek. Bonjour. Bonjour, Xavier. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites, justement, exactement comme activité et pourquoi vous êtes installé ici à NewrTech ? Alors, Anode, nous, on est une société spécialisée dans l'optimisation de l'acquisition de clients en ligne en aidant les entreprises, finalement, à optimiser tous les maillons de cette chaîne, que ce soit de la génération de trafic pour attirer plus de visiteurs, optimiser leur site pour que les visiteurs passent commande ou demandent à être mis en relation et en accompagnant aussi les équipes commerciales pour mieux transformer ces opportunités que le digital peut leur amener aujourd'hui. Et vous travaillez déjà avec des assureurs connus sur la place ? On travaille avec pas mal de grands comptes bancaires ou assuranciels comme avec des établissements plus petits, comme des courtiers spécialisés dans le traitement et la détection d'opportunités de financement ou d'assurance de particuliers. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici à NewrTech ? Alors, NewrTech, nous, ça nous apporte deux choses. La première, c'est déjà, ça nous met, nous, on est une jeune entreprise, donc ça nous met à disposition un outil de travail avec un niveau de prestation très élevé et surtout une logique de clé en main qui nous permet, nous, de nous concentrer vraiment sur notre cœur de métier. Et quand on a une jeune entreprise, c'est très pratique pour nous de ne pas avoir à gérer différents prestataires, différents types d'équipements et d'arriver à avoir vraiment un outil de travail prêt à l'emploi. Le deuxième élément pour une entreprise comme la nôtre, ce qui est très important, c'est la dimension relationnelle qu'on ne soupçonnait pas et qu'on a vraiment découvert ici, qui est le fait de côtoyer au quotidien des startups qui nous ressemblent, des entreprises un peu plus établies et d'être au cœur de l'écosystème. Ça nous permet comme ça, dans un esprit de bienveillance et de collaboration, de pouvoir échanger, partager, voire de partager des opportunités commerciales ensemble. Ce qui nous permet comme ça de ne pas avoir un petit effet d'isolement qui souvent peut guetter les startups qui se lancent dans leur garage ou dans leur salon et d'être comme ça au coteau, à proximité d'acteurs qui nous ressemblent et avec qui on peut interagir au quotidien. Sylvie Touzeau, nous sommes désormais dans les étages où les jeunes générations sont formées à ces nouveaux métiers, notamment au code informatique. Ça représente combien d'emplois cet écosystème de l'assurance senior ? L'écosystème assurantiel pur, le nombre d'emplois dans ces boîtes représente à peu près un salarié sur cinq habitants. Donc évidemment, c'est énorme et c'est pour cette raison, par le poids de ces entreprises, qu'on a pu développer et accompagner cet écosystème numérique. Donc vraiment, sur le territoire, l'assurance, le numérique et la finance, c'est vraiment notre ADN. Et le numérique, c'est combien ? Le numérique, on est à peu près à 2600 salariés, uniquement dans les boîtes qui accompagnent les assurances et les autres entreprises. Ça représente à peu près 160 entreprises sur le territoire. Donc si on cumule le nombre d'emplois dans ces entreprises de la filière numérique, plus les emplois salariés à l'intérieur des mutuelles qui travaillent aussi sur ces sujets-là, on dépasse très largement 4500, 4800 emplois. Donc c'est énorme, un poids énorme pour une ville de 60 000 habitants. Donc on a ce côté assez atypique, avec de vraies problématiques également de recrutement, ce qui explique aussi le développement des formations sur le territoire. On a une très forte volonté d'accompagner ce développement dans le domaine du digital, d'où la présence du CNAM ici, d'où la présence également d'Excelia Group, et d'autres acteurs qui vont nous rejoindre bientôt. Parce qu'on fait le pari que former des étudiants sur le territoire, et des étudiants en alternance en particulier... Ils vont rester ensuite ? Eh bien oui, absolument. C'est vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour avoir des gens formés ici. On a besoin aujourd'hui, on a un taux de chômage très bas sur le territoire minorité. On est à 6,3, je crois, donc bien en dessous de la moyenne nationale. Oui, plus de points en dessous de la moyenne nationale. Et clairement, de gros besoins en matière de recrutement. Tous les ans, on organise deux job dating. Donc c'est le principe de la rencontre d'entrepreneurs, enfin de services RH, avec des demandeurs d'emploi, des salariés, des internes. Quels sont les métiers justement les plus recherchés ? C'est quoi ? C'est des spécialistes du big data ? C'est des programmeurs ? Alors oui, des programmeurs, mais ça je crois que c'est vrai partout. On a une énorme demande de développeurs qu'on a du mal à trouver, donc il faut former. Mais ce sont aussi des spécialistes, oui, des data scientists. Beaucoup de demandes maintenant, d'où la création de cette formation du CNAM. Mais ce sont aussi des chefs de projet, et puis tous les non-barbares, des scrum masters et autres. Donc oui, oui, une grosse demande. Tous les ans, je vous disais, donc on a deux job dating, et c'est à peu près 250 emplois qui sont recherchés sur ces job dating, ce qui est énorme. Et sur New York, absolument. Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des salariés à l'extérieur, de vendre notre territoire, de faire du vrai marketing territorial, et pour accompagner les entreprises, parce que c'est une vraie problématique, attirer dans une petite ville, une ville de taille moyenne, des gens qui viennent de métropoles, ce n'est pas simple. Surtout sur des profils de jeunes, qui sont plutôt attirés par la vie nocturne des métropoles. Du coup, on développe un certain nombre de services, et notamment une box d'accueil. Ça veut dire qu'on travaille avec les entreprises dans le cadre de leur recrutement, pour proposer des services autour de l'accompagnement sur la recherche de logement, sur l'accompagnement de l'emploi du conjoint, sur la scolarité, la santé, etc. C'est-à-dire qu'on mobilise nos réseaux pour pouvoir rendre ce territoire attractif, et que ce ne soit pas pour un salarié qui arrive à un saut d'ambule. Nous sommes au troisième étage, en travaux. Qu'est-ce qu'on va accueillir ici, alors, comme activité ? Alors, ici, on va continuer ce travail sur l'enseignement supérieur, dont je vous parlais, puisqu'on va aménager quatre salles de cours supplémentaires. Et puis ici, ce lieu-là, très ouvert, en fait, on va avoir de chaque côté deux salles de cours, avec des cloisons amovibles, et de fait, une possibilité d'avoir un espace événementiel assez sympa, pour pouvoir accueillir toutes les activités, tous les événements qu'on peut accueillir sur New York Tech. Et on en accueille beaucoup, on a beaucoup de meet-up, de conférences, etc. Donc voilà, ça va être un potentiel de développement supplémentaire. Jérôme Baloges, vous êtes maire de New York, président de la communauté d'agglomération. Expliquez-nous pourquoi, justement, New York est le berceau des assurances. Ah, c'est une vieille histoire. New York et les Deux-Sèvres sont un terreau de valeurs et d'organisation autour du coopérativisme. C'est ancien, ça remonte au moins à la Première Guerre mondiale. Les instituteurs sont également, pour la plupart à l'époque, les enfants de paysans, d'agriculteurs. Et donc, ils grandissent dans cette tradition-là. Et quand l'enjeu des assurances se développe avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, très naturellement, ils ont l'idée de s'organiser différemment de groupes financiers, assurantiels, et d'être dans une stratégie mutualiste. Et donc, c'est dans ce terreau très favorable au mutualisme que sont développés les mutuelles d'assurance. La Maïf a rassemblé les instituteurs autour d'Edmond Proust au tout début. Et puis, elle a donné l'idée et accompagné le développement des artisans avec la MAF, et puis les commerçants et industriels avec la Massif. Et puis, est venu le temps des collectivités locales avec la SMACL, et puis le temps du tourisme avec Intermutuelle Assistance, de l'informatique avec DARVA. Toutes ne sont pas sur des logiques mutualistes, mais toutes sont inspirées et portées par des mutuelles. Et toutes sont en Ior. Alors, on le voit aujourd'hui, c'est un secteur en plein essor, au niveau des assurances en Ior, qui recrute beaucoup. Comment vous vous attirez, justement, les jeunes générations sur le territoire ? Comment vous faites pour être attractif en tant que ville moyenne de 60 000 habitants ? Vous êtes à 2 heures de Bordeaux, 2 heures de Paris ? C'est une bonne question, parce que New York est en effet un peu à part. C'est une ville moyenne, une agglomération de 125 000 habitants tout de même, mais qui concentre des sièges sociaux, nationaux importants. Et donc, elle a cette caractéristique très particulière. C'est la capitale de l'assurance en dehors de Paris, en France. Et donc, la capitale de l'assurance en Nouvelle-Aquitaine, très certainement. Et pour attirer, les mutuelles se débrouillent très bien, parce qu'elles proposent des métiers intéressants, avec un taux de CDI important, un enjeu aussi autour des jeunes formés. Néanmoins, il y a un enjeu territorial de valorisation. Alors, avec elles, on y travaille. On y travaille parce qu'on appréhende ensemble et territorialement la question du numérique, du digital, qui est un enjeu métier considérable pour ce secteur d'activité, comme pour beaucoup d'autres. C'est la raison pour laquelle on a créé New York Tech, avec tout un écosystème, et aussi un lieu totémique, mais des événements, des événements tout au long de l'année, et un enjeu important, la formation supérieure. Et l'enseignement supérieur est devenu notre première priorité économique pour répondre à ce besoin. Et on a l'ambition de doubler le nombre d'étudiants sur le New York Tech, sur, évidemment, des segments très importants, qui ne sont pas qu'assuranciels. On a également une industrie très importante. Mais après, il faut les garder. Mais il faut les garder. Et si possible, s'ils peuvent être formés sur place, eh bien, on sait qu'ils font souche, parce que New York est une ville agréable, parfois trop peu connue et mal située, mais où, en général, on aime à rester parce qu'on y vit bien et on y travaille bien, avec un pouvoir d'achat qui est très appréciable, comparativement. À des grandes métropoles comme Bordeaux. Voilà, loin des grandes métropoles et de leur encombrement, mais en même temps très proche de Bordeaux, de Nantes, et bien sûr de Paris avec le TGV, et de la mer à un peu plus de 30 minutes, 40 minutes, ce qui est évidemment très favorable. Et des conditions d'accès au foncier, un prix mètre carré qui est très faible, donc la possibilité d'avoir, en effet, un cadre de vie, des conditions de vie particulières, un enseignement primaire et secondaire pour la famille, les enfants très favorisés, des conditions pour faire du sport, également très agréable. Et puis, en effet, ce cadre de vie entre Gatine et Parc Naturel Régional du Marais-Poix-de-Vin qui fait que, bien que beaucoup restent, et on en est très contents. Ça veut dire aussi que vous multipliez les campagnes de communication à l'extérieur pour faire connaître la ville ? On a commencé, on était à Place de la Concorde avec Carrefour pour l'Emploi, qui est un partenaire important. Carrefour pour l'Emploi est arrivé à Nior il y a maintenant 4 ans. C'est une grosse opération, à plus de 1 000 emplois. On est à 1 300 emplois, principalement sur le territoire, cette année. On est allé à Paris, Place de la Concorde, où est le lieu originel de Carrefour pour l'Emploi pour promouvoir notre territoire avec un grand stand et valoriser les emplois du territoire. On est également présent par voie d'affichage, qu'on va évidemment renforcer de plus en plus. Il y a un vrai enjeu de marketing territorial. Mais plus que ça, c'est notre capacité à faire venir. On développe aujourd'hui la box d'accueil, c'est-à-dire tout un dispositif d'accueil sur le Nuretay. Vous avez un entretien d'embauche ? Venez nous voir. On va aussi vous présenter le territoire parce qu'il n'y a pas que l'emploi qu'on vous propose, il y a toutes les facilités de vie, logement, école, culture, sport, mieux connaître le territoire. On va vous le présenter. Donc tout ça fait qu'on accompagne la personne qui est tentée de venir à Nuret. Et une fois qu'elle est à Nuret, on ne la laisse pas tomber non plus. On sait qu'il faut toujours un petit temps d'acclimatation. On quitte des amis, on s'éloigne parfois un peu d'un bout de la famille. Et donc, on les accompagne aussi dans leur intégration sur le territoire, qui en général est assez facile parce que le territoire est très ouvert d'esprit et accueille beaucoup de personnes, notamment des Parisiens. et ça fonctionne très bien. Mais en effet, Nuret a des besoins hors normes par rapport à une agglomération de cette taille et donc réussit en grande partie à les faire venir. Mais on a tellement besoin qu'il faut qu'elles redoublent d'efforts pour faire venir ces personnes-là et ces savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada